L'impossible Celui qui rêve l'impossible risque fort d'être enfariné. Il y avait dans un certain pays, à une certaine époque, un pauvre homme, un homme pauvre, que l'on avait surnommé l'infortuné. Il habitait une masure faite de planches et de cartons, et il vivait de mendicité. Un jour, alors qu'il mendiait, assis devant une porte cochère, la main généreuse d'un riche marchand lui a fait l'aumône d'un pot rempli de bonne farine. La farine ! La farine ! Un début de fortune ! Le pauvre homme a pris le pot, il est rentré dans sa masure, et il a posé délicatement sur une étagère au-dessus de son lit le pot de farine. La farine ! La farine ! Un début de fortune ! Et couché, il ne pouvait quitter du regard ce pot de farine. Il songe, il pense. S'il y a une famine dans le pays, et il y aura une famine, de ce pot de farine, je pourrais tirer facilement sans roupies. Et avec cet argent, j'achèterais deux chèvres. J'ai entendu dire que les chèvres m'étaient bas tous les six mois. J'aurais bien vite un beau troupeau, que j'échangerais contre des vaches. Les vaches mettront au monde des veaux. Les veaux, je les échangerais contre des juments. Les juments, elles seront belles, elles seront très vite pleines, et elles poulineront. Et j'aurai des poulains, des poulains qui grandiront, deviendront des étalons. Et les étalons, je les vendrai à prix d'or. Et avec cet or ? Avec cet or, je ferai construire dans un beau quartier, une maison à deux étages, avec une grande cour pavée de marbre. Il y aura un bassin avec un jet d'eau, un palmier sous lequel me reposer quand il fera chaud. Des chambres qui s'ouvriront sur cette cour où je pourrai inviter les amis qui viendront, puisque je serai devenu riche. Et puis je serai un homme respectable dans tout le quartier. Alors un riche marchand viendra me proposer la main de sa fille, accompagnée d'une belle dot. Ce sera une fille aux longs cheveux noirs, avec des yeux de biche. Elle aura la démarche d'une gazelle. Je l'épouserai et au bout d'un an, elle me donnera un enfant, un peu turbulent, qui aimera souvent venir s'amuser avec moi. Et un jour que je ferai la sieste à l'ombre du palmier, il viendra pour sauter sur mes genoux, me déranger, un peu furieux. J'appellerai ma femme pour qu'elle s'occupe de l'enfant, mais c'est à toi de s'occuper de ce gamin insupportable. Et la femme le prendra mal et me dira, mais j'ai autre chose à faire, c'est à toi de t'en occuper. Alors furieux, je me lèverai. Et à ce moment-là, plein de cette pensée, le pauvre homme s'est levé de sa couche, il a pris un bâton et il s'est mis à le faire tourner au-dessus de sa tête. Le bâton a heurté le pot rempli de bonne farine et l'a cassé. Toute la farine s'est renversée et le pauvre homme s'est trouvé bien enfariné. Et voilà pourquoi je dis, celui qui rêve l'impossible risque fort d'être enfariné. Après le conte, la fable Perrette sur sa tête, ayant un poteau lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courvêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souillé plat. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. On employait l'argent, achetait un sang d'œuf, faisait triple couvée. Oh, il me disait-elle facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc a sangraissé et coûtera peu de son. Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera d'avoir dans notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau ? Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, qui tende un œil marie sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Le récit en fable fut fait. On l'appela « Le pot au lait ». Le pavé « Le pot au lait », et on les pêtres en fable, on l'appelaire de ses biens. Sous-titrage Société Radio-Canada Les pêche,